... Kamel Haddard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes fondateur de la start-up studio Casbatech. Je rappelle aussi que vous êtes franco-algérien, que vous vivez en France, que vous êtes parti vivre en Algérie pour entreprendre. Donc on va en parler aujourd'hui, un certain nombre de projets, ça fait quelques années. Avant de nous parler justement de la start-up studio Casbatech, qui comprend notamment Imadrassa, vous étiez venu à l'époque pour nous en parler. Un autre projet dont on va parler qui s'appelle Temtem, c'est un peu le Uber que vous lancez en Algérie. Aujourd'hui, on sait que l'économie algérienne dépend pour l'essentiel des hydrocarbures. Les réserves d'hydrocarbures, on le sait en Algérie, qui fondent à grande vitesse. Donc on peut dire qu'on est en crise aujourd'hui. Comment pensez-vous qu'on peut sortir de ce système ? Moi, je ne pense pas qu'on soit en crise. Je pense qu'on est en train justement de transformer l'économie algérienne sur un nouveau modèle économique. Il y a eu la limitation des apportations. Maintenant, il y a beaucoup de projets de production qui sont en cours. Il y a beaucoup de tels qui sont en construction. Il y a de l'infrastructure qui est en train de se mettre en place, que ce soit les tramways, que ce soit le nouvel aéroport à Oran, à Alger. Donc on est véritablement en train de switcher d'un modèle à un autre. Et c'est un mouvement et ça prend du temps et c'est normal. D'ailleurs, la Banque mondiale prévoit un peu plus de 3% de croissance pour prochainement. C'est des prévisions optimistes pour vous ? Moi, je suis résolument optimiste depuis le début, sinon je ne serais pas en Algérie. J'y suis depuis 2012. Donc ça fait 6 ans maintenant. Il y a de la croissance, il y a des affaires, il y a des opportunités pour tout le monde. Et donc je pense que, oui, bien sûr, je suis optimiste. Alors à un moment donné, le gouvernement, à juste titre, d'ailleurs, avait stoppé les importations. Je crois que ça redémarre un peu. Mais il y a toujours les importations depuis l'étranger, bien évidemment. Là, ça a un peu été réouvert. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Là, ils ont fait des quotas, des licences. Ils ont taxé aussi certains produits plus forts qu'auparavant. Donc là, il y a bien une politique différenciée et, je pense, plus intelligente qu'avant. Et derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 900 produits qui sont interdits à l'importation. Et ça veut dire 900 opportunités de business. Donc si on ne peut plus importer de la mayonnaise, il faut faire une usine de mayonnaise. Si on ne peut plus importer de la ketchup, la même chose. Et ça, dans les 900 produits. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas d'opportunités qu'il faut saisir. À la fois dans la production, mais aussi dans les services. Les services, il y a énormément de choses à faire. Et donc dans les services, il n'y a pas besoin d'investissements particuliers. On est toujours rebuté, justement, par l'administration en Algérie, par les difficultés, les contraintes qu'on peut rencontrer. Vous, aujourd'hui, vous dites non, il n'y a pas tout ça. Venez comme vous voulez. Non, mais oui, si vous voulez faire une usine, c'est un peu compliqué, il faut des autorisations, etc. Mais dans tous les pays du monde, il faut des autorisations, ça prend un peu de temps. Donc vous vous mettez dans le business plan et vous savez que vous n'avez pas commencé avant tant de mois. Dans les services, moi, je ne vois pas les contraintes. C'est très rapide. Et en plus, honnêtement, que ce soit maintenant dans la délivrance d'un cas d'entité ou du passeport ou du casier judiciaire, le gouvernement a fait des réels efforts pour digitaliser l'administration. Ce n'est pas non plus comme en France ou ailleurs, mais ça commence et il y a des vraies réalisations concrètes. Donc ça va dans le bon sens. Et ce n'est pas l'administration qui est compliquée. C'est d'avoir des ressources humaines compétentes, motivées, de les recruter, de les former. Justement, comment vous faites ? Parce que vous parlez de ressources humaines, c'est vrai que c'est une vraie contrainte, c'est une difficulté en Algérie aujourd'hui de trouver des bonnes ressources humaines, compétentes, formées au Maghreb de manière générale. Mais en l'occurrence, on parle de l'Algérie. Effectivement, au Maghreb de manière générale. Mais comment vous, vous êtes empreneur, vous embauchez, vous recrutez, vous lancez pas mal de projets ? Comment vous fonctionnez ? Comment vous opérez et répondez à cette demande aujourd'hui ? Déjà, moi, j'ai un système très simple. Au niveau de Casbatec, il y a trois startups. Une dans les cosmétiques sur Internet avec Nourbox.net. Vous avez Imadrassa, Imadrassa.com, donc l'éducation. Et vous avez Temtem. Dans chaque venture, il y a un CEO. Donc un CEO, il a quoi ? Il a un salaire. Et il a l'equity, c'est-à-dire départ. Et donc c'est comme ça qu'on l'intéresse et qu'il reste motivé. Et je recrute en local et je recrute aussi en international. Vos managers, ils viennent notamment d'Europe, d'Europe, de France ? Oui, là, par exemple, le mois prochain, le directeur des opérations de Temtem, l'IS, c'est un franco-algérien, qui déménage avec sa famille et s'installe à Alger pour prendre la direction des opérations de Temtem. Vous leur dites quoi ? Qu'est-ce que vous leur proposez finalement ? À part l'equity, justement, l'entrée dans le capital, etc. C'est des projets tout simplement qui sont passionnants, qui vont changer la vie des gens, qui vont changer la vie des hommes et des femmes de ce peuple. Donc oui, c'est des choses qu'ils ne pourraient pas forcément faire ici. Ils vont être tout de suite dans le... avoir des responsabilités. C'est des défis, des challenges. C'est des défis, c'est des challenges. Vous leur proposez de relever avec vous, en fait, à vos côtés. Bien sûr, bien sûr. OK. Et donc après, c'est toujours pareil. Il y a la conviction, je veux apporter quelque chose au pays, mais aussi, il y a l'intérêt économique. Bien sûr, il y a tout à bâtir, effectivement. Justement, vous parlez des startups, puisque vous, vous avez un certain nombre de lancements de projets. Pour la plupart, ce sont des startups IT, dans les technos. Donc aujourd'hui, encore une fois, on parle du gouvernement. Est-ce qu'il facilite ? Quelles sont les opérations, les campagnes qui sont menées ? Il y a deux réponses. La première, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le paiement en ligne, ça y est, il est dans la loi. Et même nous, on est en train de faire le dossier pour pouvoir maintenant vendre en ligne, que ce soit des services ou des produits. Donc ça, c'est une grande révolution pour nous. Et de l'autre côté, il y a aussi, par exemple, des projets concrets, comme le Willy d'Alger, avec le LG Smart City. D'accord. Donc il y a des vrais écosystèmes sur lesquels on va pouvoir se reposer pour, encore une fois, changer la vie des gens. Alors c'est quoi, juste, peut-être, pour les téléspectateurs, Smart City, rapidement ? C'est la vie intelligente. Comment on fait pour économiser de l'énergie, consommer mieux, moins ? Comment on fait pour se déplacer mieux ? Et avec un certain nombre de projets. Et avec la tech. En fait, la constante, c'est la tech. C'est la technologie. On fait mieux avec moins grâce à la tech. D'accord. Alors aujourd'hui, justement, vous êtes venu pour nous parler de votre dernier projet qui s'appelle Temtem. Donc Temtem, qui veut dire en algérien dialectal, on va dire tout de suite, tout de suite. C'est le Uber. C'est ni plus ni moins que le Uber algérien. Alors on va en parler. Alors pourquoi déjà avoir lancé ça ? Ça, c'est votre troisième ou quatrième projet. Mais pourquoi Temtem, justement ? Ça répond à une vraie problématique de transport des citoyens. Ça veut dire que, que ce soit une femme ou un homme, le transport en commun n'est pas encore assez développé, même s'il y a eu des grands efforts depuis 10 ans, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a des vraies difficultés de se déplacer d'un point A à un point B. Et donc, c'est une vraie... En France, vous voyez très bien que même partout dans le monde, ça a répondu à une problématique. Alors qu'en France, il n'y a pas le métro, le bus, etc. Donc, si en plus, nous, on n'a pas l'infrastructure, ça ne peut que marcher. Et je ne l'ai pas fait avant parce que j'étais occupé à lancer Iman Rassa. Et maintenant, il y a six... Donc, clairement, il y a un marché aujourd'hui. Il y a un marché. Vous avez fait l'étude, etc. On a fait une étude de marché. Au début, on a lancé sur Alger et Oran. Parce que justement, vos éditeurs, ils sont franco-algériens. Ils vont aller cet été visiter leur pays. Ils arrivent à Orly. Ils prennent leur application TMTM, ils la téléchargent. Et hop, à l'avance, il y a un chauffeur privé qui va venir les récupérer à l'aéroport avec leur nom, prénom. On prend les bagages et hop, on les transporte. Alors, quelques chiffres aujourd'hui. Combien de chauffeurs ? Vous en êtes où ? Alors, aujourd'hui, on a... Depuis quand vous avez lancé ? Alors, vous avez lancé quand ? On a fait un soft launching en août, depuis août jusqu'à décembre, pour justement processer, écrire, s'assurer qu'on est prêts. Et on a lancé, là, au mois de janvier, à Alger et à Oran. D'accord, en même temps ? En même temps. Et on a une centaine de chauffeurs. D'accord, déjà. On va atterrir vraisemblablement vers les 400, 500 chauffeurs à la fin de l'année. Et l'objectif, c'est d'avoir 30 000 dans les 10 plus grandes villes algériennes d'ici 5 ans. Là, aujourd'hui, au niveau financier, vous êtes sur une levée de fonds ? Alors, d'abord sur fonds propres. Sur fonds propres, oui. Et là, sur une levée de fonds qui se finalise, qui est en train de se finaliser. Vous viendrez nous en parler la prochaine fois. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle se fait à 100% au niveau de la diaspora. D'accord. Donc, quelqu'un de la diaspora qui n'a pas forcément envie d'aller en Algérie, il peut aussi investir dans des startups de gens qui veulent lancer des projets en Algérie. Et ça, à mon avis, moi, je trouve ça intéressant pas parce que c'est les miennes ou c'est mes projets, mais je pense que c'est un précédent. Alors, au Maghreb, justement, sur ce type de projet, de pratique, tout ce qui est Uber, transport, etc., on est un peu en retard. Mais au Caire, vous avez les chiffres, parce que vous avez étudié, à Casablanca aussi. Au Maroc, on sent très en avance, ça fait déjà 3-4 ans et puis je crois que les chiffres sont impressionnants. C'est quoi aujourd'hui ? Les chiffres, par exemple, au Caire, au Caire, c'est des millions de trajets. Il y a Uber, il y a Karim, bien sûr. Karim, oui, c'est une start-up émirative, je crois. De Dubaï, oui. Et du coup, ils sont présents au Caire, à Casa. Au Caire, c'est quand même des millions de trajets. C'est-à-dire qu'il y a plus, je crois, 50 000 de drivers. 50 000 chauffeurs, juste au Caire. Juste au Caire. À Casa, c'est pas autant, mais c'est beaucoup aussi. C'est pas autant, mais je crois qu'ils sont au niveau de 30-40 000 trajets. Donc, c'est énorme. Au Caire, c'est 2014, par exemple, Casablanca, c'est... Là, à Casablanca, en ce moment, d'après mes infos, ils sont à 30-40 000 trajets. Donc, clairement, il y a un marché et puis le Maghreb va y arriver aussi. Bon, là, je vais vous dire l'Algérie, mais aussi la Tunisie, etc. OK. Alors, vous, votre ambition, c'est quoi ? C'est quoi l'ambition ? Si vous deviez vous projeter à 3 ans, à 5 ans ? Moi, c'est toujours pareil. Régler une problématique des citoyens. On l'a fait dans l'éducation, on le fait dans le bien-être et la beauté, et là, on le fait dans les transports, qui est fondamental, les transports. On a beaucoup de demandes, notamment de femmes, qui nous disent « Est-ce que vous pouvez me proposer un abonnement le matin et le soir pour aller au travail ? » D'accord. Parce que c'est sécurisé, parce qu'on sait que le chauffeur, il a un casier judiciaire, il est géolocalisé H24, on l'a présélectionné, on l'a formé, et donc, ça rassure. On répond aussi, je me disais ça, parce que moi, je vois les dossiers au Maghreb, etc., on reprend une vraie problématique au niveau des arnaques. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous montez avec un taxiste, il vous dit « C'est tel prix, vous ne savez pas trop ». Là, avec l'application, vous savez que le prix, il est fixé par avance. Voilà, vous payez, vous êtes tranquille. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on connaît en France. Et donc, qualité de service. Qualité de service, bon, évidemment. D'accord. Et efficace. En dehors de… Bon, là, aujourd'hui, vous êtes en Algérie, il y a de quoi faire, ça représente pour vous. Mais en dehors de l'Algérie, vous avez des vérités demain pour aller à l'international ? Que ce soit sur l'éducation, en fait, sur toutes les startups sur lesquelles on travaille, toujours, on regarde l'étape d'après. Mais avant d'aller voir l'étape d'après, qui est peut-être le monde arabe ou l'Afrique, c'est d'abord craquer chaque business model de chaque startup. Donc, pour l'instant, on se focalise. Donc, on rappelle TEM, TEM ? TEM, TEM, alors TEM, TEM.taxi, c'est le site. D'accord. Ou sinon, sur les stores iOS ou Android. Donc, on vous invite, notamment, pour les amis, parce que je crois que c'est quoi, 7 millions de voyageurs aujourd'hui en Algérie, annuels. Donc, voilà. Pour ceux que ça intéresse, dès que vous arrivez déjà depuis la France, vous réservez votre course, TEM, TEM, dès que vous allez arriver vers l'aéroport. Et je crois que ça va être encore plus parce qu'avec la construction du nouvel aéroport juste à côté, on va arriver à 10 millions. Et puis, ils vous envoient la facture en temps réel juste après. Oui, c'est du bar, quoi. Absolument. Exactement la même chose. OK. On vous souhaite beaucoup de réussite. On va vous suivre de près et puis vous reviendrez nous en parler. Et puis, j'en profite pour donner un code promo à tous vos auditeurs de 400 dinars. Alors, allez-y. On va l'afficher. Voilà. Donc, c'est 1, 2, 3, Viva DZ. 1, 2, 3, Viva V-I-V-A DZ. C'est le code promo de 400 dinars pour ceux que ça intéresse. On va l'afficher, d'accord ? OK. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir rendu visite. Et je vous dis à une prochaine fois quant à moi pour un nouvel épisode de La Lucre dans l'Entrepreneur. Sous-titrage ST' 501